Rock and Pop Stories Five Finger Death Punch, A Little Bit Off, 2020 Vous ne connaissez pas les Five Finger Death Punch ? FFDP pour les intimes, rattrapons ça tout de suite. Ces cinq-là nous arrivent de Las Vegas et il faut un sacré bon rock bien costaud et très emballant. Le chanteur est Ivan Moody. Les guitares sont fermement tenues par Zoltan Bathory et Jason Hook. Chris Kells s'occupe de la basse et la batterie est frappée par Charlie Hengen. Ça fonctionne très vite plutôt bien pour eux puisque formés en 2005, dès 2009 leur deuxième album War Is The Answer se classe septième aux Etats-Unis et est certifié disque d'or. Ils deviennent des habitués des charts puisqu'ils allient neuf chansons classées numéro 1 du hit rock song, soit Coming Down en 2011, Battle Born en 2012, Lift Me Up en 2013, Wash It All Away en 2015, Champagne et When The Season Change en 2018, Blue and Black en 2019, enfin en 2020, Inside Out et A Little Bit Off auquel nous nous intéressons aujourd'hui. Comme le chante Ivan Moody dans cette chanson, il y a des jours où l'on se réveille cafardeux, pessimiste, moral dans les chaussettes. Bref, Moody est dans un mauvais mood. Dans le texte, il nous explique tout ça, précisant qu'il ne parvient même plus à manifester quelques motions que ce soit vis-à-vis des autres et avant à avoir fumé pas mal d'herbe pour échapper à ce moment dépressif. Ajoutons qu'au moment où il écrit cette chanson, le chanteur se bat avec son addiction à l'alcool dont il ne se cache pas, pas plus que de ses troubles mentaux contre lesquels il lutte. Là aussi, ses fans sont au courant. Tout l'album F8, qui contient Little Bit Off, est enregistré entre mai et octobre 2019 chez eux, à Vegas, au studio The Hideout, avec le Canadien Kevin Churko à la production. Mais les délais de fabrication et de production font que l'album et la chanson sortent fin février 2020, au moment où les États-Unis, et une bonne partie de la planète, basculent en lockdown, c'est-à-dire en confinement, suite à l'épidémie de Covid-19. Du coup, le texte, accompagné d'une guitare acoustique, va prendre un autre sens pour ceux qui le découvrent. Le clip est d'ailleurs très clair. En effet, le groupe avait imaginé une vidéo assez ambitieuse, avec une partie d'échec entre ange et démon. Au final, l'ambition est réduite, se contentant de voir la caméra de Rob Anderson filmée Bathory et Kale, habillée respectivement en ange et démon, tandis que Evan Moody traballe son crâne dégarni, mais richement tatoué, dans les rues désertées de Las Vegas, vision assez surréaliste. Comme on l'a dit, c'est un nouveau succès pour eux, et en 2023, ils assurent la première partie de la tournée M72 de Metallica, bien que les problèmes de dos de Moody les obligent à annuler certaines dates. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.